Radio VL, premier média de jeunes en France. En fait, je suis intéressé par les vidéos depuis que je suis tout petit, donc ça a été naturel de me diriger vers un lycée audiovisuel. Et puis au final, j'ai fait que deux ans là-bas, parce que ça ne me plaisait pas l'option. Je l'ai passé en candidat libre, bref. Et après, j'ai direct été en école de réalisation, une école privée qui s'appelle l'Écart. J'ai pas mal appris grâce à l'école, mais c'est vrai que tu apprends plus par toi-même que grâce aux profs et tout. Il y a des super profs en école, mais j'avoue que c'était plus en dernière année que tu commences à avoir des profs très intéressants. En première année, on te prend un peu pour un débutant nul. C'est dommage qu'on te traite comme ça d'ailleurs, mais ça ne te sert à rien pour progresser ou quoi, qu'on te traite comme une merde. Mais non, ça a été surtout incroyable parce qu'être en école, ça te permet de rencontrer vachement de gens qui ont la même passion que toi, qui cherchent à obtenir la même chose, aller dans la même direction. Du coup, tu fais tes projets ensemble et tout, tu rencontres des gens avec qui je bosse encore maintenant. Et puis, tu apprends aussi beaucoup par toi-même, même si tu es au sein d'une école, tu apprends énormément par toi-même. Quand j'ai commencé Rouge, Vert, Bleu, je me suis... c'était la première fois déjà que je me mettais en scène devant la caméra tout seul chez moi et tout. Donc ça a été super dur d'accepter, de se dire « putain, je vais devoir être face caméra, les gens vont me juger et tout ». Ça m'a vachement appris à me séparer de mon image et à me dire « en fait, c'est pas grave, c'est pas moi ». Enfin, c'est quand je me suis lancé, je me suis dit « merde, comment on construit un podcast ? J'ai peut-être plus l'habitude de construire des petites fictions et tout ». Et là, c'est juste un mec, c'est un monologue, quoi. Et du coup, comment on le construit ? Donc, je suis dit « bah, va voir les grands, vois ce qu'ils font ». Enfin, quand j'appelle les grands, c'est ceux qui ont le plus abonnés. Et donc, bien sûr, j'ai été voir Norman, Cyprien et tout. Et j'ai regardé... oui, j'ai voulu voir s'il y avait une structure, s'il y avait une structure dans leur façon d'écrire. Et j'avoue que je me suis inspiré de Norman pour les trucs, mais je m'en foutais parce que je ne prétends pas créer le concept du podcast et tout. Donc, je me suis dit « bah, vas-y, pompe les meilleurs, vois ce qu'ils font, essaie de le faire à ta sauce ». Donc, les premières... Maintenant, je ne le fais plus du tout, c'est drôle, mais quand je me suis lancé, j'avais besoin d'avoir un repère comme ça et je me suis dit « tiens, je vais faire la même chose que Norman ». C'est-à-dire qu'il prend l'opposé de ce qu'il va dire, il fait « faux » et après, il enchaîne sur ses vidéos. Quand je fais mes vidéos, je touche à plusieurs domaines, que ce soit le montage, l'écriture, la réale, des fois un peu le mixage. Et non, oui, s'il y a un domaine qui m'attire en particulier, c'est quand même la réalisation et l'écriture. Bah oui, bien sûr, c'est un rêve de pouvoir passer au long, mais j'ai l'impression qu'il faut encore que je m'exerce en court-métrage, en écriture et tout. Pour moi, j'ai l'impression que l'écriture, c'est tout jeune. C'est-à-dire que je me suis très longtemps concentré que sur la technique. Pour moi, limite, le scénario, c'était secondaire. Il fallait maîtriser la réale, il fallait faire une belle réale et t'auras un beau film. Alors que maintenant, j'ai compris que c'est complètement l'inverse. Il faut que t'aies un bon scénario et t'auras un bon film. Enfin, ça fait pas tout, mais l'inverse est faux. Je suis pas du tout cinéphile à la base. C'est-à-dire que j'ai une culture cinéma de merde. Mais vraiment, j'ai commencé à faire des vidéos, pas parce que j'avais bouffé des tonnes de films, mais parce que mon père avait une caméra H8 et j'ai commencé à filmer. Et voilà, ça m'amusait de me dire « Ah putain, en fait, on peut faire croire tout et n'importe quoi aux gens. On filme un truc et puis tu le montres et puis t'y crois ». Du coup, ce qui m'attirait le plus, c'était de faire des trucs qu'on ne pouvait pas faire dans la vraie vie. Il y a un truc à comprendre pour réussir ce qu'on fait, peut-être dans l'artistique ou peut-être ailleurs, j'en sais rien. En tout cas, ça marche pour moi. C'est que si je le fais pour m'amuser, ça marche. C'est-à-dire que j'avais participé au 48 heures. La première fois que j'avais fait un 48 heures, j'en parle pas. Mais la première fois que je l'ai fait, je me suis foiré total parce que je m'étais dit « Vas-y, cross-équipe, on va gagner ». Enfin, tu vois, j'étais vraiment parti dans le petit qu'on va gagner. Il y avait deux monteurs, il y avait un chef-hop, il y avait deux ingé-son, il y avait cinq, six comédiens, voire plus. Et on a fait un film nul, on ne l'a même pas rendu parce que le son était à chier. Enfin, on s'est vraiment foiré. Et c'est grâce à ça, je dis toujours que c'est grâce aux échecs qu'après, c'était vraiment le cas. C'est-à-dire qu'après, quand j'ai fait le prochain 48 heures, j'en ai parlé à personne. Juste, on était cinq dans l'équipe, dont un qui n'avait rien à voir avec le cinéma, deux comédiens, un pote qui est aussi assistant réal, réalisateur, auteur et tout. Et on est partis dans un des livres où on se fait pas chier, on fait un film pour s'amuser comme je faisais autrefois, comme je pouvais faire autrefois au lycée, au collège. Et juste, on fait un film parce qu'on aime ça, parce qu'on aime faire des films. Et on l'a fait. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée, parce qu'on te demande de trouver un nom d'équipe quand tu fais le 48 heures. Et j'ai eu le nom d'idée des parasites, parce que je me suis dit on va être les parasites du concours, on le fait pas pour gagner, parce qu'à Paris, l'ambiance est très... Vas-y, on fait le 48 heures parce qu'on veut gagner et tout. Et là, je m'en foutais, je me disais non, on va être les parasites du concours, on le fait pour s'éclater, on va sûrement rendre un film de merde, mais c'est pas grave, on sera bien marrant. Je pense que comédien, c'est un des métiers les plus ouf et trop bien dans la vie, dans ce monde. Et ouais, parce que t'arrives sur le plateau, ok, tu dois prendre ton texte, tu peux bosser ton personnage et tout, mais tout est installé, t'as un décor, la lumière est en place et tout, on te dit action, tu fais ton cirque et puis on te dit couper et c'est bon. Enfin, c'est trop bien. Après, j'aimerais pas être juste comédien, je pense que j'aurais envie d'écrire les films dans lesquels je joue. C'est ça que je trouve peut-être pas agréable quand t'es comédien, je sais pas, je suis pas comédien, mais qu'on te propose un scénar et que t'es pas forcément ton mot à dire sur l'histoire et que ça vienne pas forcément de toi, donc tu vas incarner un personnage. Ton rôle, c'est juste d'incarner des... Enfin, t'es une marionnette en fait, mais c'est quand même beau, parce que tu peux être qui tu veux, enfin qui on te propose d'être. Je suis pas du tout un expert dans le domaine, mais l'open source, c'est justement, c'est en cassure avec les copyrights, les droits d'auteur et tout. C'est-à-dire que c'est libre, tout ce qu'on crée tombe dans le domaine public. Et ça s'applique surtout, en tout cas, ça vient de là. En tout cas, le terme open source, c'est logiciel open source, donc c'est le code qui est libre. On peut remodifier le logiciel à sa sauce, etc. Donc oui, je me reconnais dans ce mouvement d'open source et c'est pour ça que je fais rouge vers bleu, sinon j'aurais pas fait rouge vers bleu. Je trouve que ça va contre une mentalité, une ancienne mentalité. Enfin, c'est un peu la nouvelle façon de voir le monde et de vivre. Comment ça se passe un change avec Ludovic ? Ça se passe bien, c'est intense. Et non, mais c'est cool parce qu'on est une vraie bande de potes et on fait ça ensemble et on fait ça pour s'amuser. Et c'est cool parce qu'il y a des défis. Ludovic, il part dans des délires super loin et il te dit « vas-y ». Même moi, en fait, je me rends compte que je n'écrirais pas ça parce que je me dis « mais non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible à faire. Mais non, on ne va pas mettre plein de robots. » Enfin, c'est non. Voyons les trucs qu'on peut faire, simple. Mais j'étais en souci à trop me brider en me disant « non, moi, je veux faire que des trucs que si les gens voient les faits, pour moi, c'est loupé. Ça les sort du film et donc ça ne sert à rien. Mais Ludovic, il n'a pas ce truc. Il s'en fout. Il faut que ce soit drôle, il faut que ce soit sympa à regarder et tout. Et voilà, il a raison. Donc oui, l'ambiance des tournages est cool. C'est intense parce qu'on a beaucoup, beaucoup de plans à faire en très peu de temps et tout parce qu'on ne peut pas se monopoliser des gens bénévolement à l'infini. Mais du coup, c'est bien cool à tourner. Alors oui, il y a des chaînes YouTube financées par des chaînes télé qui m'ont déjà contacté. Enfin, j'ai déjà bossé avec Golden Moustache, j'ai déjà fait deux montages pour eux. Et puis, bah gueule, il y avait Ludovic qui m'a reçu et puis là, on m'a proposé une réalisation pour Studio Movie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !